Virus et électrification de la Terre par le docteur Thomas Cowan En 1918, après la pandémie massive de la grippe espagnole, Rudolf Steiner a été interrogé sur les causes possibles. Il a déclaré Les virus ne sont que l'excrétion, le gaspillage des cellules qui ont été empoisonnées. Ce sont des morceaux d'ADN ou d'ARN avec d'autres protéines qui sont expulsés des cellules empoisonnées. Ils ne sont la cause de rien. Les cellules sont empoisonnées et tentent de se nettoyer en expulsant leurs déchets, que nous appelons virus. Différentes théories actuelles les considèrent comme des exomes. Chaque pandémie des 150 dernières années coïncide avec un bond en avant dans l'électrification de la Terre. A l'automne 1917 et en 1918, des ondes radio ont été introduites dans le monde. Lorsque des êtres vivants sont exposés à un nouveau champ électromagnétique, ils vous empoisonnent. Quelques-uns meurent et les autres entrent dans une sorte d'hibernation, vivant plus longtemps, mais malades. Puis, la Seconde Guerre mondiale a commencé. Et avec elle, une nouvelle pandémie due à l'introduction de radars sur toute la Terre, qui était complètement recouverte par les champs électromagnétiques émis par les radars. C'était la première fois que l'humanité était exposée à cela. En 1968, la grippe de Hong Kong s'est produite. C'était la première fois qu'était affecté le revêtement protecteur de la ceinture de Van Halen, dont la fonction est d'intégrer le rayonnement provenant du Soleil, de la Lune, de Jupiter, etc. et de les distribuer à tous les êtres vivants sur Terre. À cette époque, un certain nombre de satellites ont été lancés dans l'espace et ont émis des radiofréquences dans la ceinture de Van Halen. Et six mois plus tard, une nouvelle épidémie virale s'est déclarée. Pourquoi virale ? Parce que les gens ont été empoisonnés et ont donc expulsé des toxines équivalentes au virus. On pensait qu'il s'agissait d'une épidémie de grippe. En 1918, le Boston Department of Public Health a décidé d'enquêter sur les contagions d'épidémie. Alors, croyez-le ou non, ils ont prélevé des centaines de personnes atteintes de la grippe, prélevé des échantillons de leur morve nasale et les ont injectées à des personnes en bonne santé. Aucun n'est tombé malade. Ils ont répété la pratique encore et encore, mais n'ont pas été en mesure de démontrer la contagion. Ils ont fait de même avec des chevaux qui avaient apparemment la grippe espagnole. Ils ont mis des sacs sur la tête. Ils ont donc éternué à l'intérieur. Ensuite, ils ont mis le sac sur la tête des autres chevaux. Et ils ne sont pas tombés malades. Vous pouvez lire à ce sujet dans un livre intitulé « The Invisible Rainbow » par Arthur Furstenberg Il a étudié les différentes étapes de l'électrification de la Terre. Et comment, à six mois, une nouvelle pandémie de grippe s'est produite dans le monde. Il n'y a pas d'autre explication. Comment aurait-il pu se propager du Kansas à l'Afrique du Sud en deux semaines pour que tout le monde ait les mêmes symptômes ? En plus de cela, le mode de transport, en 1918, était le cheval et le bateau. Ils n'ont trouvé aucune explication. Nous ne savons pas comment cela se produit, était la conclusion de ce test. Mais réfléchissons à toutes ces ondes radio et autres fréquences que certains d'entre vous ont dans la poche de leurs pantalons ou dans leurs mains et qui peuvent envoyer un signal au Japon qui vient instantanément. Donc, bien qu'ils ne croient pas qu'il existe un champ électromagnétique qui interconnecte le monde entier en quelques secondes, il n'est pas nécessaire d'en discuter. C'est un fait que nous expérimentons au quotidien. Et je terminerai en ajoutant qu'il y a eu un bond en avance spectaculaire au cours des six dernières années dans l'électrification de la Terre. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent de quoi il s'agit. Il s'appelle 5G. Et il y aura 20 000 satellites émettant des radiations comme ceux émis par vos mobiles. Et ils sont utilisés en continu. Ce n'est pas compatible avec la santé. Désolé de le dire. Cela ne prend pas en charge la santé. C'est un aspect qui est destructeur de l'eau. Et si quelqu'un pense, « Eh bien, nous ne sommes pas des êtres électriques. Nous sommes juste de la matière physique. Alors, pourquoi des tests comme des électrocardiogrammes ou des électroencéphalogrammes ou des tests réflexes pour les conducteurs vont-ils être effectués ? » Parce que nous sommes des êtres électriques et que les produits chimiques ne sont que le gaspillage de ces impulsions électriques. Et je me retrouve avec une énigme. Quelle est la première ville au monde entièrement couverte par la 5G ? Wuhan. Exactement. Ainsi, quand on commence à y penser, nous sommes ici et maintenant dans une crise existentielle d'une ampleur jamais connue. Je ne veux pas jouer à un prophète de l'Ancien Testament, mais c'est un fait sans précédent que le lancement de milliers de satellites en orbite dans la proche couche protectrice de la Terre. Et au fait, comme je voulais le dire auparavant, ceci sans aucun doute a une relation avec les vaccins. Cela m'inquiète car il y a un an, j'avais un patient en plateforme qui pratiquait le surf. C'était un technicien électrique électronique qui installait des systèmes Wi-Fi pour des personnes très riches. Cette profession a un taux de mortalité élevé. Malgré tout, il allait bien. Mais un jour, il s'est cassé le bras et ils ont dû lui mettre une plaque de métal. Trois mois plus tard, il n'a pas pu sortir du lit. Il avait une arrêt de nuit et un épuisement total. Notre stabilité fonctionnelle dépend de la quantité de métal que nous avons dans le corps, ainsi que de la qualité de l'eau dans nos cellules. Donc, s'il commence à injecter de l'aluminium dans les gens, les gens en deviennent des récepteurs qui amplifient les champs électromagnétiques et c'est une tempête parfaite qui peut expliquer le type de maladie que notre espèce connaît aujourd'hui. Je voudrais terminer avec une citation de Rudolf Steiner de 1917. C'était une autre époque. A l'époque où il n'y avait pas de courant électrique, où l'air n'était pas soumis aux influences électriques, on parle de 1917, il était plus facile d'être humain. Pour cette raison, pour être pleinement humain aujourd'hui, il est nécessaire de développer des capacités spirituelles beaucoup plus fortes qu'il ne l'était il y a un siècle. Il a donc laissé ce conseil. Faites de votre mieux pour développer vos capacités spirituelles, car il est vraiment difficile d'être un humain de nos jours. Merci de votre attention.